Anthologie étrangère Ce soir, Horace, une émission composée par Jean Debert et réalisée par Georges Gravier, avec le concours de Marie Déa et Jean-Marie Fertet. Prise de son, Francis Granal, assistant René Raymond. C'était un petit homme tout rond, grisonnant de bonheur. Il s'est peint lui-même gras, la peau luisante de propreté, s'étonne le montre court et replet, quant à Auguste, il le qualifiait de petit homme exquis. Il est vrai qu'il l'appelait aussi petite vierge pure, plaisanterie moins légère que l'intention. Or, cet homme, qui se prenait facilement lui-même pour tête de turc, est un des poètes les plus délicieux, un des artistes les plus parfaits qui soit, qui ait jamais été. Et pour ceux d'entre vous qui s'étonneraient qu'on soit allé chercher si loin un thème d'anthologie, nous ajouterons qu'Horace est un écrivain d'une surprenante actualité, un poète qu'on retrouve avec étonnement aujourd'hui. Le progrès matériel des sociétés ne change pas l'homme autant qu'on le croit. Nous nous faisons des signes les uns aux autres à travers les siècles. Et nous nous reconnaissons fort bien. Ce sont les collectivités qui bougent, les individus, les personnes humaines, y cherchent les mêmes joies, s'inquiètent des mêmes peines. Et pour finir, nous changeons de maladie, nous ne changeons pas de mort. Et avant d'atteindre à cette paix des profondeurs, nous avons reconnu que l'amour est toujours le même. Parce qu'elle est ta bonne, as-tu honte d'aimer, Xanthias ? N'es-tu pas grec ? Malgré son arrogance, Achille a dû céder à Briseïs, l'esclave dont la peau lui plaisait. Et qu'a donc fait Tecmes, esclave ravissante, de son seigneur Ajax, tout fils de roi qu'il est ? Et le roi des rois, même, au cœur de son triomphe, à qui succombait-il ? À une jeune esclave. Et quoi, c'était la paix ? Le grec était vainqueur, et la chute d'Hector rendait enfin facile aux soldats fatigués la prise de Pergame. Sais-tu si les parents de la blonde Phyllis ne t'honoreraient pas en t'acceptant pour gendre ? Elle est, regarde-la, d'une race royale que ces dieux ont trahi. Ne te figure pas qu'une fille si droite te doive de quitter la multitude de villes, fidèles à ton bonheur bien plus qu'à ta fortune. Elle est de bonne race. Et j'admire ses bras, son visage, ses jambes, en tout bien tout honneur. On est plus amoureux quand le temps va si vite à boucler le parcours de mes quarante berges. L'amour est toujours le même, une différence pourtant. On assure aujourd'hui qu'à quarante ans, la vie commence. Ce sont du moins les quadragénaires qui l'assurent. Nous sommes peut-être en cela plus résistants qu'il y a 2000 ans, mais les jeunes et jolies femmes n'ont pas changé de fonction dans la société. À ce titre, la poésie d'orace aurait donc moins d'actualité que de toujours. Et en le feuilletant avec vous, je m'interroge. En dehors des universités, on ne le lit plus guère. Et même là, le lit-on. Le lit-on, pour le plaisir de le lire, comme on lit Homer, Shakespeare ou Hugo, ou Giraudoux, le rapprochement serait mieux équilibré. Et en même temps, on dirait que son nom est plus populaire même que celui de Virgile, par exemple. On évoque son art poétique. À cause de l'imitation de Boileau, il est vrai. On se réfère encore, de temps à autre, à la sagesse du vieil orace, carpe diem, aurea mediocritas, desinat in pissem, brevis essai laboro obscurus fio, etc., etc. Virgile n'en a pas autant à son service. L'épithète de vieux demande à être revu. Rappelons-nous en effet que le vieil orace est mort à 57 ans à peine, plus vieux que Molière et plus jeune que Racine, et qu'à 35 ans, il avait déjà fait le tour de bien des choses et se mettait à préférer franchement la campagne à la ville. Signe de vieillissement précoce, diront les uns. Signe de sagesse, penseront les autres. Signe à coup sûr qu'il aimait la paix. À dire le vrai, ses origines étaient plus campagnardes que citadines, comme Virgile. Je sais bien que Venouz, où il est né le 8 décembre de l'année 65 avant Jésus-Christ, était une petite ville, mais une petite ville perdue dans les Pouilles entre Tarente et Brindigie devait être, il y a 2000 ans, ce que nous appellerions-nous une petite bourgade en plein champ. Quoi qu'il en soit, personne ne pourra prétendre que ce goût n'est pas d'actualité ? Combien d'entre vous rêvent d'une maison à la campagne ? Certains même réalisent ce rêve, pour échapper à l'asphyxie des grandes villes. Et cela devient vrai en tout pays, alors qu'au temps de race, ce n'était guère vrai que de Rome. Mais ce l'était déjà. Ce n'est pas la même chose, direz-vous. Nous vivons une époque redoutable, agitée, bouleversée, inquiétante par certains aspects, enthousiasmante par d'autres, et puisante en tout cas, comme toutes les époques historiques. Mais croyez-vous qu'il n'a pas vécu aussi une drôle d'époque, Horace ? La sagesse et la mesure dont il a fait preuve toute sa vie n'y étaient pas plus faciles à pratiquer qu'elles ne le sont dans le monde d'aujourd'hui. Et quand il s'écriait « Où dont vous précipitez-vous, criminels ? » Et pourquoi votre main du fourreau tire-t-elle ce glaive ? Ni en aura-t-il donc jamais eu assez sur la terre et sur la mer de ce sang romain répandu ? Est-ce l'envieuse Carthage et son orgueil féroce que vont vos légions détruire et consumer ? Allez-vous chercher en Bretagne un flot nouveau d'esclaves pour orner un triomphe au nom des voies sacrées ? C'est pour combler le vœu du pâtre et de ta main, ô Rome, détruire tes remparts et brûler tes enfants. Avez-vous jamais vu des loups ou même des lions traiter en ennemis leurs enfants et leurs pères ? Est-ce un vent de folie qui aveugle votre fureur ? Ou le crime impuni qui leur rend si terrible ? Ils ne répondent pas La pâleur obscurcit leur front Leur âme foudroyée interroge l'histoire Et le destin répond Vous payez le meurtre d'un frère Et vous n'aurez jamais fini d'être coupable La terre n'a pas encore bu le sang du premier crime Et la mort de Rémus est toujours sur vos têtes Quand il poussait ce cri, Horace était encore très jeune Mais la jeunesse qu'il avait eue, beaucoup d'entre nous la reconnaîtront sans qu'il soit besoin de hasarder des rapprochements complaisants Il avait 24 ans, mais quelles 24 années ! Au moment où il vient au monde, la République romaine jette ses derniers feux Des coups de plus en plus furieux sont portés aux institutions et aux républicains C'est-à-dire ceux pour qui la loi et les libertés publiques sont supérieures aux volontés de l'armée Les légions, fières de leur conquête et coupées de la métropole, évoluent dans un climat d'absolu qui n'est pas celui de la nation La révolte de Spartacus a été noyée dans le sang par Pompée et Grassus lesquels, en échange, ont aussitôt réclamé le pouvoir Quel que soit le temps et les lieux, le scénario est invariable Cicéron tente de réveiller la torpeur des républicains qui regardent sans maudire se décrader leurs institutions Ils n'ont même pas peur, ils n'en croient pas leurs yeux C'est la corruption de Veres C'est la conjuration de Catilina Certes, Catilina est abattue mais on fera payer cher à Cicéron le crime d'avoir mis à jour le vrai complot qui n'était pas celui-là Et comme il arrive souvent les complices les moins avoués n'étaient pas les moins compromis ils se chargent eux-mêmes d'éliminer à la fois l'imprudent qui s'est laissé prendre et son juge qui en sait trop long Le champ devenu libre c'est entre deux qu'ils se battent La conquête des Gaules offre à César outre les richesses impossibles à mesurer des légions entraînées, fanatisées implantées solidement loin de la métropole et pratiquement soustraites au pouvoir central Leurs officiers ne se contentent pas de combattre ils pacifient, ils administrent sous le couvert de l'administration romaine et en réalité au profit de leur chef direct quitte à n'obéir au Sénat que quand les ordres du Sénat leur conviennent Voilà le tableau Quand le jeune Horace y arrive à l'âge de 7 ans pour y commencer ses études Rome est pratiquement neutralisée Crassus est en Mésopotamie César est dans les Gaules Pompée est en Espagne Et chacun, sous couleur de s'entendre avec les deux autres brandit ses légions pour sauver l'état du pourrissement républicain Le Sénat, lui, se conduit comme un hémiplégique Quant au peuple, anesthésié par la peur et par la facilité on ne peut pas compter sur lui Les élites, suivant l'usage de tous les temps guettent le plus offrant Quand il vient de mourir La littérature, ce sont Les plaidoyers de Cicéron et Les mémoires de guerre de Jules Cédar On sait comment ces choses-là finissent Le quatrième mur du théâtre Le peuple étant abattu Les trois sauveurs se battent entre eux Crassus meurt le premier, assassiné César, une fois liquidé à la guerre des Gaules se tourne contre Pompée Celui-ci, écrasé à Pharsal, s'en va mourir en Égypte dans les bras de Cléopâtre La jeune reine de vingt ans qui lui a brisé les nerfs Elle brisera bientôt de la même façon Marc-Antoine Le rival d'Octave Rome n'a plus qu'un maître Anxieuse de savoir si la dictature, c'est la paix Ce croquis rapide n'est pas un hors-d'oeuvre Car si pendant ce temps Horace apprend ce que c'est que les belles lettres et l'art de vivre convenait qu'il ne l'apprend pas dans les conditions les meilleures Car c'est dans le cours de ses études romaines que se déroulent ces événements Il a dix-sept ans au moment de Pharsal Et les jeunes hommes d'alors devaient se passionner comme ceux d'aujourd'hui pour le monde que leurs aînés étaient en train de leur bâtir Convenait aussi que si Horace est resté toute sa vie un homme de réflexion et de mesure Son attitude n'a pas été sans mérite Le plus grand courage n'est pas toujours de donner les coups Il est quelquefois de s'exposer à en recevoir Quand surviendra la guerre, disait Saadi Le sage gagnera la frontière car la sagesse est entre deux C'est une position très inconfortable et quelquefois héroïque Vous savez que son père avait été esclave et qu'il avait amassé assez de biens pour acheter sa liberté s'établir dans une honnête aisance et donner à son fils une solide éducation traditionnelle humaniste et morale Cette éducation, il allait la chercher dans une ville où la police ne pouvait même pas assurer la sécurité physique des citoyens où elle était incapable de faire face aux attentats et aux agressions qui de jour comme de nuit dévalisaient, assassinaient hommes et femmes mais c'est un mal fils et garçon Le poète nous a brièvement raconté son enfance Si ma nature, au fond qui n'était pas mauvaise n'est pas trop corrompue pas trop perdue de vis Si mon âme n'a pas de verrues trop visibles et si on ne peut guère imputer à ma vie d'avarice sordide ou de goût crapuleux Si je me flappe d'être un cœur pur et sans tâche Si j'ai de bons amis et que j'aime et qui m'aiment Je le dois à mon père Il n'était pas bien riche Mais il n'a pas voulu du cours de Flavius où les glorieux fils des non moins glorieux sous-officiers allaient le cartable à l'épaule se battre et peu à prendre au prix d'un as par mois Son fils Mon père osa le mener jusqu'à Rome Tout ce que doit savoir l'enfant d'un sénateur on me l'a pris Vêtu comme un fils de famille escorté dans les rues on m'eut pris dans la foule pour l'héritier direct d'un grand propriétaire Il venait avec moi chez mes différents maîtres veillant sur mon travail ma jeunesse et mon cœur préservant ma pudeur de la moindre souillure même de l'équivoque où l'honneur se flétrit Bref ce que j'ai de bon je le dois à celui qui m'aura sauvé de la honte Il n'avait pas à craindre le reproche insensé mais fréquent de n'avoir élevé son fils que pour lui-même de ne lui assurer qu'un maigre revenu de percepteur d'impôts ce que lui-même était ou de crieur public et m'en serais-je plein Fier de lui ressembler je n'en suis que plus fier et plein de gratitude en songeant qu'il voulut me conduire plus haut qu'il n'avait pu monter Il est en effet allé plus loin quand ce ne serait que dans l'espace Vous avez senti qu'en dépit de la sollicitude paternelle ce n'est pas à Rome que le jeune Horace avait le plus de chance de devenir un humaniste A vingt ans les jeunes hommes étaient sollicités de toutes parts par la carrière des armes par le goût de l'aventure par l'impunité du brigandage quand il se colorait d'un prétexte politique sans parler de l'incroyable dégradation des mœurs masculines et féminines Le spectacle d'un grand peuple à la veille de la subversion a quelque chose de fascinant de dérisoire et de tragique L'agitation est partout Les légions se soulèvent au hasard César obtient la dictature pour dix ans Caton se suicide La bibliothèque d'Alexandrie brûle Pompée disparaît Horace part pour Athènes Son père juge sagement qu'il y trouvera mieux qu'à Rome l'école de la sagesse Certes, Athènes n'est plus la ville de Périclès et de Platon Elle n'est plus la maîtresse souveraine de l'intelligence Elle est encore un bon maître à penser la gardienne de l'enseignement Hélas, quand le monde tremble sur ses bases et que la haine jaillit de toutes parts c'est en vain qu'on cherche la paix L'imbécile trouve toujours dans son ignorance un refuge contre la raison Il n'est pas de refuge pour le sage contre la folie des armes Horace aurait pu s'écrier avant Rimbaud Voici le temps des assassins À peine en effet a-t-il pu prendre la mesure de la ville esquisser ses premiers vers grecs d'ailleurs perdus qu'il se trouve face à face avec Brutus et que le cours de sa vie va en être changé Brutus Encore sanglant du meurtre de César Brutus qui a cru par un crime Sauver la République débarque à Athènes Pourquoi Athènes ? Parce que c'est la patrie de la liberté ou pour s'y mettre à l'abri des coups d'Antoine et rassembler de nouvelles troupes Ce sont les libéraux qui vont à Athènes les intellectuels ce que le mot de liberté fait toujours frissonner Mais l'extrême pureté a souvent les mêmes effets que la corruption ce qu'il voulait éviter Brutus le déchaîne à coup sûr la guerre civile est ouverte et l'entraîne avec elle Et le jeune Horace Les leçons du père n'ont pas encore porté et le choix du fils n'est pas douteux puisque nous le retrouvons tribun militaire commandant une légion sous les ordres de Brutus quand au mois d'octobre 42 celui-ci est écrasé et tué à la bataille de Philippe laissant le champ libre à tous les ambitieux Mais alors qu'il croit triompher Antoine a déjà trouvé son maître Octave héritier de César qui s'empare à 20 ans du consulat les armes à la main à la tête de ses légions et ne laisse guère la mort de Cléopâtre tirer profit de ses victoires En assassinant Cicéron les Triumvir avaient liquidé le dernier républicain la défaite de Philippe liquidait la république Ainsi Horace avait combattu dans la résistance et se retrouvait du côté du vaincu à un rang assez médiocre toutefois pour ne pas attirer les foudres des vainqueurs Il n'en est pas moins compris dans les confiscations générales qu'il a bien fallu faire pour calmer l'appétit des légions victorieuses La vie du centurion est rude Elle lui donne les dents longues Et le petit bien que le brave affranchi de Venouze avait amassé pour son fils change de main Il abandonne l'intellectuel décadent pour le militaire d'avenir Vous ne rêvez pas C'est un raccourci de l'histoire romaine que nous faisons là sans altérer un nom ni un fait à seule fin d'éclairer la carrière du jeune Horace Ayant compris que la vérité politique n'est pas d'avoir raison mais d'avoir la suprématie des armes ruinée pour avoir cru que la république valait la peine d'être défendue Il lui a fallu gagner sa vie avant de pouvoir la vivre et réfléchir sur sa signification Sans rechigner il reprend le métier de son père Mais en même temps il se remet à écrire en latin cette fois Ce n'est pas qu'on gagne beaucoup d'argent à faire des verres en aucun temps en aucun lieu mais on se fait des amis et des relations dans le monde C'est là son rêve comme ce sera celui de Racine accéder aux hautes sphères sociales En regagnant Rome il a trop fait de constater que le triomphe des militaires sur les civils n'a pas marqué un profond assainissement des mœurs et qu'on a fait la guerre pour rien Dans une de ses plus anciennes satires il décrit ainsi la vie à Rome Les joueuses de flûte sont en deuil les camelots les mendiants les entraîneuses les macros tout ce petit monde est dans la désolation Le chanteur Tijelli est mort Il dépensait beaucoup d'argent de ce côté-là Tel autre a tellement peur de passer pour un panier percé qu'il n'ouvrirait pas la main pour un ami Fût-il dans le besoin pas même pour lui acheter de quoi se chauffer ou de quoi se nourrir Par contre si vous demandez à celui-là pourquoi il dévore son héritage et fait des dettes pour mener la grande vie il vous répond qu'il ne veut pas passer pour un radin ou pour une petite nature et que d'ailleurs si certains trouvent qu'il a tort beaucoup trouvent qu'il a raison Fufidius a peur qu'on le prenne pour un mauvais sujet qui gaspille son bien Il a des terres de gros revenus c'est un usurier qui n'a pitié de personne et il a une préférence marquée pour les jeunes gens qu'un père trop dur a réduit aux expédiants et qui vont revêtir la toche virile Bon Dieu me direz-vous j'espère au moins qu'il dépense sa proportion de ce qu'il gagne Lui ? Il ne prend aucun choix de lui-même Le père de la comédie de Terrence qui pleurait d'avoir réduit son fils à l'exil n'était pas plus malheureux que Fufidius J'en veux venir à ceci Pour éviter une sottise l'homme se jette souvent dans la sottise contraire Maltinus qui n'est pas la pudeur même porte des tuniques qui lui vont jusqu'aux pieds Tandis que cet élégant qui personne n'a rien à reprocher les portes si courtes qu'on verrait ses fesses et le reste Que vous dirais-je ? Rufilius qui se lave ce parfume à donner la nausée Gargonius qui ne se lave pas sans le bouc Ah ! La juste mesure Je vois des gens qui ne voudraient pas toucher à une femme qui ne porterait pas une robe jusqu'au talon alors qu'un autre ne la cherche que dans la fumée dans l'upanard Un jour voyant sortir de là un honorable citoyen Caton le sage s'écriait Bravo ! Si tu ne peux pas maîtriser ton envie jeune homme il vaut mieux aller là que prendre la femme d'un ami Gardez-vous compliment répond Cupien qui n'aime que les jardins bien tenus Vous qui ne souhaitez pas bonne chance aux adultères avez-vous réfléchi à tout le mal qu'ils se donnent pour voler un plaisir qu'ils n'ont pas le temps de goûter qui souvent leur échappe sans parler des dangers réels qui les menacent L'un est tombé du toit et s'est tué Un autre est mort sous les coups Un autre en s'enfuyant est tombé sur une bande qui guettait la maison et qui l'a rossée Un autre a dû payer pour sortir Un autre qui s'était caché dans une écurie a vu tous les valets lui pisser sur le corps J'en ai même connu un à qui l'esclave de garde en pognant le sécateur a coupé le sifflet avec ses accessoires Et Galba celle prétend que ce n'est pas juste Est-ce qu'on ne fait pas de meilleures et plus faciles affaires avec les affranchis la classe juste au-dessous des femmes du monde Il n'y a que ce bonnet de salus qui fasse pour elle autant de bêtises que pour une femme mariée C'est pour se donner un genre qu'il joue au prodigue et fait des folies que sa fortune lui permet mais que personne ne lui demande Il pourrait être bon et généreux sans se perdre de réputation et sans s'attirer d'histoire Mais ce saut y met de l'amour propre Moi, dit-il en se rend gorgeant je ne pourrai pas coucher avec une femme du monde Je suis bien sûr de ne jamais prendre la femme des autres Marset disait la même chose à sa maîtresse au rigaud l'entraîneuse à qui il avait donné son nom et sa fortune Bien sûr s'alluste on n'a pas affaire aux femmes des autres mais est-ce que votre réputation et vos biens sont plus en sûreté avec des danseuses nues et des filles publiques Ce n'est pas avec une certaine catégorie de femmes qu'il est important d'éviter les empoisonnements Ce sont les empoisonnements qu'il faut éviter à tout prix Perdre sa réputation et sa fortune est un mal en tout lieu que ce soit avec une femme du monde ou avec une bonne qui fait le trottoir Vilius Tenez N'a épousé Fausta que parce qu'elle était la fille de Silla C'est le nom qui lui a tourné la tête Et que n'a-t-il pas souffert le malheureux jusqu'à être chassé de chez lui à coup de poing à coup de pique parce que Longarenus était couché avec sa femme Si son sexe avait pu parler n'aurait-il pas dit Est-ce que je te demande s'il est consulaire ou non quand j'ai envie d'aller au feu ? La belle consolation pour Vilius alors de répondre La jeune personne est d'excellente famille Que la nature est plus simple Et c'est mieux ce qu'il lui faut pourvu que nous l'écoutions et ne mélangions pas le meilleur et le pire Est-ce la même chose que tu souffres des choses ou de ta propre faute ? Laisse les femmes du monde tranquilles Tu n'as rien à gagner à leur commerce Libre-toi d'aimer les femmes couvertes de perles et d'émeraudes En ont-elles la cuisse plus douce ou la jambe mieux faite ? Tu trouverais sans doute mieux chez les filles D'autant plus que celles-ci ne te cachent rien Tout ce que tu vois est à prendre D'une femme du monde que peux-tu voir ? La tête Le reste est perdu dans les robes Si tu veux en voir davantage tout se dresse devant toi Les porteurs Les domestiques Les coiffeurs Autant de parasites Chez l'autre Tout est simple Ce qu'elle a de vêtement c'est comme si elle était nue La jambe La taille Rien de caché Mais Peut-être aimes-tu la surprise Tu es peut-être comme le chasseur qui brave la neige pour attraper un lièvre dont il ne voudrait pas s'il était à ses pieds Et tu crois éliminer ainsi la souffrance et l'inquiétude en cherchant l'impossible Je te l'ai dit La nature La nature est plus simple Cherche donc à savoir ce qu'elle accorde à tes désirs Ce qui t'est nécessaire et ce que tu peux perdre sans souffrir Connais tes besoins et connais tes limites Distingue la réalité de l'illusion Quand tu as soif T'inquiètes-tu de savoir si la coupe où tu bois est en or ? Quand tu as faim dis-tu Je ne supporte que le turbo et le pan Et quand tu as très envie de faire l'amour Si une petite esclave ou un te tombe sous la main Aimes-tu mieux rester en panne ? Moi non J'aime que ce soit facile et à portée de la main Quant à celles qui font les sucrés ou qui disent plus tard ou tout de suite ça vous coûtera plus cher ou attendez que mon mari soit parti qu'elle se promène comme dit Philodème J'aime qu'on ne soit pas trop cher et qu'on ne se fasse pas prier Une peau blanche un corps bien lavé bien en ligne parfait Mais nul besoin de chercher à paraître plus blanche ou plus fine qu'elle naît naturellement Quand je suis dans ses bras Elle est ce que je veux L'ange du roi Numa ou la mère de Romulus Et je ne redoute pas le retour d'un mari au mauvais moment Des cris dans la cour Les chiens qui aboient La maison sans dessus-dessous La femme qui se dresse Livide et glacée La servante complice qui fait semblant de ne rien savoir Et tout le monde qui tremble La femme pour sa dot La servante pour ses jambes Et moi pour moi Il faut filer Pianu La tunique pendante En grand danger De voir Maitre à mal ma bourse Et méfait C'est ma réputation La pire des choses N'est-ce pas C'est le flagrant délit Même le froid Flavus Vous le dira À la vôtre Comme dit l'autre Voilà sa manière Au bon horaire S'il se promène en ville Au hasard Note ce qu'il rencontre Plaisante surtout Mélange tout Fait une pirouette Et vous quitte en rien Y a-t-il une morale A tout cela ? Mais oui A vous de la trouver Si je vous disais Maintenant Qu'il est un héros Ou un saint Vous ne le croiriez pas Mais après tout 23 ans N'est pas un âge Où on songe À ranger son arc Et ses flèches Pour reprendre Une de ses images Il le fera Mais bien plus tard Les projets Les rêves Les idéaux Toutes les spéculations Sur l'avenir Se décomposent Dans son âme Comme les couleurs Du spectre À la lumière Du désastre de Philippe Les habitudes du temps Ne permettaient guère Les confidences De cet ordre Mais on songe Au beau vert L'Henri de Monterland Je reste pour juger Un jour Quel bonheur Valait que tu périsses Au diable Les idéologies Répondent Le survivant En race Et ceux qui croient Dans quelque chose Vivons la vie Au jour le jour Et goûtons chaque nuit Comme si elle devait être La dernière Morale du désespoir Et de l'abandon Athènes a connu Cette redoutable épreuve À la mort de Périclès Quand la peste Est venue détruire En deux ans L'œuvre de cinquante ans De culture Et de liberté Mais Athènes En est morte Que faire Pour que la nation Ne meure pas Or à c'est un obstiné Et un courageux Pas un désespéré Son ambition Va être de dépasser Avec les hommes Tels qu'ils sont Avec leur faiblesse Et leurs vices De dépasser Le découragement Et de rebâtir Un vrai pays Pour les vrais hommes Peut-être que l'espoir Est de voir ce qui est Et ils pensent Que les poètes Et les intellectuels Sont les meilleurs artisans De cette renaissance Réaliste Il n'est pas seul A le penser Quand les conquérants S'appellent Alexandre César Ou Napoléon Qui sont eux-mêmes Des humanistes Il arrive Qu'ils emportent La culture Et la liberté À la pointe De leur épée Ils sont eux-mêmes Des intellectuels En action Quand ils s'appellent Hannibal Ou Attila Ou tel nom Que vous voudrez L'herbe Ne pousse plus Là où passe Leurs chevaux Et c'est ainsi Que des jeunes hommes De 23 ans Qui avaient jugé Digne d'eux De combattre Pour la république En sont venues À préférer D'autres jeux Quel malheur D'être fille Je ne peux Ni jouer À l'amour Ni noyer Ma peine Dans le vin Sans encourir L'affront De toute la famille Pauvre néobulé L'ange ailé De citer Fait tomber Les fuseaux De tes mains Et Minerve Ne compte plus Devant le beau Le cher Et brosse Qu'il roule Dans le tibre Ses épaules Luisantes Ou qu'il brille À cheval Mieux que Belle les refont La pogne Toujours ferme Et le pied Toujours sûr Je l'aime Courut-il Le cerf Ou javelot Guette-t-il Une laide En d'épaisse Broussaille Je l'aime Et de mes doigts Ma toile Sans bruit Glisse Ne sois pas malheureux Plus qu'il n'est convenable Ta douce Ce n'est pas douce Et tu vas déclamer Envers mélodieux Que ton ami Te trompe Avec un jeune Et beau garçon Regarde Lycoris N'est-elle pas jolie C'est Cyrus Qu'elle veut Cyrus ne veut pas D'elle Il aime Followé Mais tu verras Plutôt le loup Couché Avec la chèvre Que Followé Cédé Dans un lit Adultère Mais cela C'est l'amour Il mélange à plaisir Coeurs et corps Qui ne sont pas faits Pour vivre ensemble Et sépare Les amoureux Et moi Voix ce que j'ai Je pouvais rêver mieux Et je vis Enfouie dans le lit De Myrtal Une affranchie Mais des reins Fous comme la mer Sur les côtes De ma calabre Qu'était devenu Le conseil paternel La pudeur est à la vertu Ce que l'honneur Est au courage Il était loin Pas si loin peut-être Il faut que jeunesse Se perde Pour que la graine De sagesse Semée avant l'adolescence Pisse germer un jour Si le grain ne meurt Il ne peut pas donner de fruits Si ce n'est pas nous Qui l'avons ni A côté du service militaire Qui est une loi des hommes Il y a le service civil Qui est une loi naturelle Il est bon De traverser l'orage Des plaisirs Pour y faire un choix Qui ne soit pas celui Du hasard De la crainte Ou de l'ignorance Je suis étonné à sûr Qu'Horace a toujours été Très porté sur l'amour Mais il n'y a rien là De contraire à l'honneur Et si l'histoire accepte De respecter Jules César De qui les contemporains Disaient Qu'il était l'homme De toutes les femmes Et la femme de tous les hommes Considérons que Dans la morale quotidienne De la république romaine Ce n'était même pas Faut de Véniel D'aimer toutes sortes De jeunesse Pourvu que le lit conjugal Fût respecté Horace est mort célibataire Et puis un jour L'homme vrai Le voyageur Qui revient au pays L'adulte Qui a préservé Sa valeur personnelle Débouche dans la lumière Il comprend Il croit Il voit Et il marche L'occasion L'occasion n'en est pas La même pour chacun Mais l'heure Vient toujours Pour qui est attentif A l'usage du monde Le jeune poète Est devenu connaisseur Raffiné Homme de lettres Jusqu'au bout des ongles Son humanisme de base Remonte à la surface Il sent confusément Que la perfection des formes Est plus qu'un jeu d'esthète Qu'elle est plus vivace Que les pensées Et les sentiments Ceux-ci étant inévitablement Branchés sur l'actuel Et par conséquent instables C'est donc parmi les artistes Qu'il trouve Son milieu naturel Et la chance veut Que la littérature latine Déserte depuis vingt ans Se réveille A la voix de Tibule De Properce De Virgile De Varius Les éléments d'une renaissance Sont réunis Or il se trouve Qu'Octave Ayant cuvé sa rébellion Est pris d'angoisse Devant la détérioration de Rome Qu'il a encouragé Puis exploité S'il ne l'a pas provoqué La cruauté des proscriptions N'a ramené Ni la paix Ni la décence Et il pense Comme l'ont pensé avant Et après lui Tous les grands politiques Que c'est des intellectuels Et des artistes Que peut naître Une certaine qualité De l'esprit public Leur imposer silence Récuser leur critique C'est un réflexe d'autruche Qui n'abolit Ni la réalité Ni ses problèmes Octave n'a pas encore 30 ans Mais il sait César le lui a appris Qu'une politique S'élabore par l'esprit Non par le glaive Il entreprend De les convaincre De les associer A son oeuvre d'assainissement Et il trouve en mécène Le dilettante Lettrée Et désintéressée L'homme entre tous Que doivent haïr Les légionnaires L'artisan idéal De cette collaboration Mécène S'entoure d'artistes D'écrivains Qu'en homme de goût Il ne choisit Que pour leur talent Il les entretient richement Non pour le louer Mais pour faire oeuvre belle Sans égard A leur origine Ou à leur complaisance Il sait Que la finesse Et la beauté Comme leur contraire Sont contagieuses Et cela lui suffit Virgile était du nombre Et comme les amis De nos amis Sont nos amis C'est ainsi qu'un jour Horace a été présenté A mécène Et dès lors Tout va changer Entre Horace et Virgile Il n'y avait pas Que la littérature L'un du nord L'autre du sud De campagnards Tous les deux Ils se sont vus L'un comme l'autre Dépouillés de leur bien Au profit des libérateurs En chômage Les leurs gestes Sont après tout Qu'une restitution Seulement Virgile L'a mieux manœuvré Ou plus probablement Comme il n'avait pas pris Les armes Contre les triomvirs On l'a davantage ménagé Quoi qu'il en soit L'entrée d'horace Chez mécène Marque une grande métamorphose Pour lui Et pour les autres Car il va donner le mouvement Il a 27 ans Sa bonne humeur Et son goût du plaisir Lui ont donné Quelque chose d'appétissant Et comme on ne lui demande Aucun reniement Il se rallie de bon cœur S'il y a un coup de main A donner Pour remettre Rome Sur le pied De la capitale du monde Et d'une belle ville honorable Et si la beauté des vers Il peut quelque chose Il est prêt Derrière Il n'y a que des ruines Cicéron est mort César est mort Brutus est mort La république est morte Antoine se décompose Dans le lit de Cléopâtre Octave paradoxalement Figure bien l'espérance Comme la vérité paraît Séduit mieux Quand Hayon Ce n'est pas seulement son art Qu'il met avec enthousiasme Au service du général Qu'il n'est encore Ni auguste Ni empereur C'est toute sa philosophie De la vie Qu'il va ordonner En vue d'un ordre humain Après lui avoir demandé D'orchestrer ses folies La sagesse est à toute fin De son enthousiasme pour Mécène Et il n'a laissé à personne Le soin de porter témoignage en son nom Son premier livre d'ode Constante et jalouse Sans peureux Ne rêve qu'au plaisir Que lui donnait la ville Et à la paix des champs Le calme revenu Il répare Et repart Le danger Moins dur au fond Que la misère Et j'en connais Plus d'un Pour qui le vrai bonheur Est de boire tout seul Un vieux vin De massique Et de s'aller coucher Au pied d'un arbre vert Ou sur les tendres bords D'une source Qui chante Il doit en exister Pour qui la vie Des camps A des attraits virils Ils aiment le clairon Et le bruit des combats Qu'abominent les mers Le chasseur à la fuite Dès que ses chiens Signale l'approche D'une biche Ou si un sanglier A rompu les filets En oublie l'air glacé Et même son épouse Et son lit Qui l'attendent Pour moi Si sur mon front Le lierre Couronne l'amour De la sagesse Assez près des dieux Suis-je Il me suffit D'un bois Et d'un peu De fraîcheur Un satire dansant Une nymphe Qui fuit Pour me faire oublier Tous les bruits De la ville Je n'entends plus Que terpe Et le chant De ses flûtes Et polymnie Qui pince Un barbiton Lesbien Oserais-je Mécène encore Te dire un mot Si tu me mets Au rang Des poètes Lyriques Je bondis Jusqu'au ciel Et je décroche L'astre Vous n'êtes pas plus Que moi Ennemi de l'hyperbole Il faut bien Payer son dîner Mais les vers Elles sont jolis Et à tout prendre Mécène Ne volait pas Ses compliments A son école Aux côtés De Varius Et de Virgile Horace n'apprend pas seulement La douceur de vivre A l'abri du besoin Il se forge un goût Raffiné Dans le maniement Du langage La traduction Piétine Les rythmes aériens Vous ne pouvez avoir Ici une idée Que du contenu La valse des mots Et des sons La virtuosité Espiègle De la syntaxe Le miroitement Malicieux du verbe Le cisèlement De l'image Il l'apprend Délicieusement Dans la cage dorée Du loisir Et du confort Deus nobix Ec osia Fécit A vos Virgile Ces loisirs Sont un don des dieux Je hais Le mauvais goût Populaire Et le fuit Vous qui vous complaisez Dans un langage rare Écoutez bien Le chant Qu'aux filles Et garçons M'amusent Chante En des vers Inouïs Horace Apprend quelque chose De plus C'est que le goût Du plaisir Peut devenir un art Et même une morale Pour qui c'est usé De toute chose Avec modération Et choisir ses plaisirs Dignement Mais puisque le malheur Ne trouve de répit Dans les bijoux Ni dans les pierres Phrygiennes Ni dans la pourpre Vive à faner un soleil Dans le vin de Falerne Ou les parfums de Perse Pourquoi hausser Les murs De mon vieil atrium Pour me mettre à la mode Ou exciter l'envie Je ne m'encombre pas D'un luxe ruineux Quand j'ai tant de bonheur Dans ma vallée Sabine Au fur et à mesure Qu'il devient Un personnage important Le jeu devient plus facile Il jouit avec bonne humeur De ce qui s'offre à lui Mais garde heureusement Son ironie toute fraîche À l'ombre de son nombre D'importance Il plaisante son crédit Sachant bien qu'il en a Et qu'il n'en a pas beaucoup Il s'amuse Vous vous rappelez sûrement L'épisode célèbre du fâcheux Nous avons presque tous appris En classe Il va me porter via sacré Ainsi qu'il s'écute Mais vous n'êtes peut-être pas tous Allé jusqu'au bout de l'histoire Un jour que je me promenais Comme d'habitude Sur la voie sacrée Perdu dans je ne sais quelle songerie Quelqu'un m'aborde Dont je s'appelle le nom Il me prend la main Et comment va Très cher Le mieux du monde Pour le moment Lui dis-je Et pour vous servir Il insiste Oh ! Ça va ! Lui fais-je Mais tu devrais me connaître Reprend-il en clinant de l'œil Nous sommes confrères J'ai un honneur pour moi Je cherche à le semer Je presse le pas Je m'arrête Je dis je ne sais quoi A l'oreille de mon valet La sueur me coulait Jusqu'au talon J'enviais secrètement Bolanus Qui a la tête si près du bonnet Tandis que l'autre Parlait tout seul Célébrant à tort Et à travers Et la ville Et les rues Je lis dans ton regard Une affreuse envie De me lâcher Fait-il comme Je ne lui répondais rien Cela se voit de reste Mais tu perds ta peine Et je ne te quitte pas Où vas-tu ? Oh ! Je ne veux pas T'entraîner avec moi Dans tous mes tours Je vais voir quelqu'un Que tu ne connais pas C'est au-delà du Tivre Plus loin que Les jardins de César Je n'ai rien à faire Et j'aime la marche Je t'accompagne Je baisse l'oreille Comme un âne furieux De porter une charge Trop lourde Mais l'autre Ne me laisse pas souffler Où je ne me connais pas Où je vaux largement Viscus et Varus Réunis comme amis Personne n'écrit Plus facilement Et plus vite les vers Que moi Je danse bien Et je chante À faire crever d'envie Hermogène lui-même Je lui coupe la parole Mais ménage-toi Tu n'as pas une mère Ou des parents Qui ont besoin de toi Personne J'ai tout enterré Mais ils ne connaissent Pas leur bonheur Mais à mon tour A cher moi L'heure fatale est venue Comme annonçait Ma vieille nourrice Sa belle lienne Toi ce n'est ni le poison Ni le fer Ni le foie Ni la poitrine Ni la goutte Qui te tueront Un bavard vaincra Ta résistance À moins qu'à peine Arrivé à l'âge d'homme Tu aies la sagesse D'éviter les grands parleurs Nous voici au temple de Vesta La moitié de la journée Est déjà passée Quand mon homme se rappelle Qu'il a à répondre À une assignation Tout de suite sous peine De perdre sa caution Je respire Si tu m'aimes Fait-il Attends-moi Je me récris Que je meurs Si je connais quelque chose Au droit civil Je ne tiens plus debout Adieu Je vais où je t'ai dit Je me demande Ce que je dois faire Te perdre toi Ou perdre mon procès Père-moi Cela te coûtera moins cher Ah Tu me montres mon devoir Et Il se remet en route Comme il est sur mon chemin Je ne résiste pas Plus entêté que moi Je le suis Et il recommence À fabiller Et mécène Comment est-il avec toi C'est un sage Qui voit peu de monde Personne n'a saisi sa chance Avec plus d'adresse Si tu as besoin De quelqu'un Pour te seconder Présente-moi Sur ma tête Tu enfonces tout le monde Mais nous ne vivons pas Du tout Comme tu l'imagines Il n'y a pas de maison Plus fermée Aux mensonges Ou à l'intrigue Cela m'est égal Je t'assure Quand un tel Soit plus riche que moi Ou plus savant Chacun a son rôle à jouer Extraordinaire Incroyable C'est ainsi Mais tu augmentes encore Mon envie de l'approcher Mais tu n'as qu'à désirer Sûrement Avec un talent Comme le tien Seulement Il aime qu'on le séduise Qu'on le vainque Si bien que les premiers contacts Sont quelquefois difficiles Ne t'inquiète pas pour moi J'achète les domestiques Et si j'échoue la première fois J'insiste On n'a rien sans peine Je le laisse parler Survient alors Fuscus Aristus Qui est un ami très cher pour moi Et qui connaît parfaitement Mon bourreau On s'arrête On échange des banalités D'où viens-tu ? Où vas-tu ? Je lui pince le bras Je lui tire la manche Je fais des signes de tête Des clins d'yeux Je voudrais qu'il me devine Qu'il me délivre Il fait semblant De ne le pas comprendre Ma bille commence A s'échauffer Mais qu'est-ce que c'est Que cette affaire Dont tu voulais me parler ? Oh Cela peut attendre C'est le jour du sabbat Je ne pète pas Au nez des circoncis Mais ma religion Ne me défend rien De semblable Fais-je mécontent ? Moi si Répond-il Mifigue mérésin Je ne suis qu'un pauvre homme Un homme comme les autres Ne m'en veuille pas Nous parlerons de cela Une autre fois Sombre samedi Il me plante là Le bandit Livré à mon bourreau A la fin Heureusement L'adversaire Aperçoit son homme Dévale les marches Et se met à l'insulter Où te sauves-tu Crapule ? Et se tournant vers moi Voulez-vous être mon témoin ? Je tends mon oreille En signe d'acquiescement Hurlement de mon homme On le traîne au tribunal Tout le monde crie La foule à court Apollon soit loué J'étais sauvé Nous saisissons ici Horace au naturel Son style rapide Son comique aigu Sa verve facile et libre Et son art infini Dans le choix des traits C'est quelque chose Que le luxe et les ans Pour bien conduire son esprit Des cartes assure Qu'on ne peut philosopher Avec fruits Quand vivant à son aise Les pieds sur les chenets Horace en eut aimé la remarque Voltaire prétendait Que l'amitié d'un grand homme Est un bienfait des dieux Horace en fut convenu sans peine L'amitié de Virgile L'avait mis en scelle Une fois pour toutes Son talent et son esprit Avaient vite conquis mécène Il devint bientôt Son plus intime confident Il dévorait la vie Avec une hâte joviale Et nageait dans la vie romaine Comme un poisson dans l'eau On le voyait de tous les bons coups Repas, fêtes, parties fines Débats littéraires Confidence politique Strip-tease privée Il se gorge du bonheur de vivre Lui qui ne rêvait Pour rappelez-vous Que du silence d'un bois N'a pas l'air las Du tumulte des villes N'en a-t-il pas assez De chérir tant d'infidèles Et de leur pardonner Avant de les reprendre Justement, mécène Le prend au mot En 31 à peu près Elle lui fait cadeau D'une maison de campagne Aux environs d'homme Et le poète dégrisé S'aperçoit en y entrant Quelle est la maison de ses rêves Que l'amour de la campagne Ne faisait que dormir Que l'amour de la paix Fait partie du plaisir Et que la sérénité La mesure Et même un peu de vertu Font partie des charmes De l'existence Il n'a que 35 ans Ce n'est pas l'âge de la retraite Aussi vient-il à Rome Souvent Mais Les grandes nourritures Les vins vieux Et les chers jeunes Ont sérieusement Épaissi sa silhouette Et les travaux de plein air Ne seront pas mauvais Pour sa ligne Il faut entendre En quels termes émus Il décrit sa maison C'était mon rêve Un peu de terrain Mais pas trop Un jardin Une source Auprès de la maison Et quelques arbres Par-dessus Puisque le ciel Me donne plus Et mieux Fils de Maya Merci Fasse que mon bonheur Est un peu de durée Il s'en est fallu De peu que de durée Ce bonheur n'en est guère Il était en pleine installation De la maison En pleine inspection Des arbres Quand Rome retentit De nouveau Du fracas des fanfares On ne les avait pas entendus Depuis longtemps Voilà dix ans Qu'Auguste s'efforce De rétablir une paix solide Et qu'Antoine Du fond de l'Egypte Se réveille périodiquement De sa débauche Pour menacer l'Empire Il faut en finir Proclament les deux rivaux Cléopâtre lance sa flotte C'est axiome Mais s'en y accompagne Octave Horace Ne doit-il pas le suivre Il passe au travers Deux justesses Parce que la guerre Est courte Et pendant que les deux grands Vont ébranler le monde De leur querelle Ils regagnent la sabine Et nous l'entendons déjà Se disputer avec un esclave Qui ne veut pas les suivre Nous n'aimons pas les mêmes choses Voilà tout Tu appelles désert et inhospitalier Un endroit que je trouve agréable Et vivant Mais les lieux que tu aimes Au fond Je les déteste C'est le Roland graisseux Des bouches Des tavernes Qui te fait regretter la ville Et mon jardin Donnera plus de poivre Et d'encens Que de vin Tu ne peux aller boire Au cabaret d'en face Et tu ne trouves pas De joueuses de flûte Pour te faire danser Et rouler sous près d'elle Je serais curieux De savoir Ce qui fait Que nous avons changé Tous deux En sens contraire Il n'y a pas longtemps J'aimais encore le luxe Le linge fin Les parfums chers Les toges souples J'étais fier De m'offrir La belle cinara Sans rien payer Pour qui la connaisse Et mira Dès midi Tous les jours Je buvais le falerne Aujourd'hui Un repas rapide Me suffit Avec une sieste Au bord de l'eau Dans l'herbe Je me suis amusé Je l'avoue Sans rougir Mais il est temps De mettre un terme A mes folies Personne ici Ne vient envier Mon bonheur Envenimer mes jours D'une haine secrète On se moque de moi Un peu Chez les voisins Quand je remue le sol Quand je charge Les pierres Mais On rit gentiment Car je suis maladroit Toi tu rêves À la ville Et tu aimerais mieux Manger là Ton pain sec Que vivre au large Ici Et pendant ce temps-là Mon valet d'écurie Trouve que je te gâte En te laissant jouir Des réserves de bois Du jardin Et des bêtes Le bœuf voudrait la selle Le cheval la charrue Faisons chacun De notre mieux Le métier Que nous savons faire Ne trouvez-vous pas Que notre jouisseur S'est bien assagi Avec l'âge Le bonheur Et la paix Il a fait une découverte Encore une C'est que finalement Les mauvaises mœurs Sont plus ennuyeuses Que les bonnes Octave a fait Le même chemin Foncez cela Une belle carrière D'écrivain Peu importe la banalité Des propos Le tout est de venir A son heure Antoine et Cléopâtre Disparus Le maître est seul Il n'a plus d'ennemis Il en a assez de la guerre Il est temps De rétablir Le règne de la loi Rome bouleversée Par tant de discorde civile A perdu ses vertus Et jusqu'à son aspect D'antan Les vêtements barbares Les coutumes étrangères Les dieux d'un peu partout Composent une ville Cosmopolite Corrompue Sans idéal Et sans tradition Il faut que chacun A sa place Participe à l'oeuvre De redressement Octave Devenu Auguste Va relever les temples Rendre Rome A son histoire Assez de brés gauloises De chapeaux juifs De robes orientales Que les poètes Fassent leur entrée Et jouent leur rôle Dans la reconstruction De l'État Le croirait-on Horace se sent à l'aise Dans ce nouvel uniforme Il a beaucoup rêvé Dans sa campagne Il pense qu'une patrie heureuse Et prospère Est aussi Un aspect du plaisir de vivre L'épicurisme Mène à tout Brutus Prutus est loin Avec ses vertus Sanguinaires L'Empire C'est la paix On a beaucoup chanté Depuis Et pendant que Dans le silence De ces dernières années Virgile élabore son Enéide Le monument majeur De la littérature latine Horace Entonne sur l'actualité Des airs retentissants Au fond Le chant héroïque Ne lui va pas mal Et il s'empêtera un peu Dans le pathos mythologique Mais finalement Il dit ce qu'il veut dire Justement Antoine Après axiome S'est réfugié Chez Cléopâtre Mais elle l'a trahi Et l'accule au suicide La reine espérait Séduire Octave Qui après Pompée César et Antoine Manquaient à son tableau de chasse Cette fois c'est la fin Ses quarante ans Sont sans pouvoir Son vainqueur Ne l'amènera à Rome Que pour orner son triomphe Alors Cléopâtre Se suicide A son tour Buvons maintenant D'une jambe légère Nous pouvons danser Il était temps Endorné de repas dignes Des saliens Les hôtels des dieux Où nous prions Amis C'était un crime Hier D'arracher au cellier Le vin Que nos aïeux Avaient mis à vieillir Pendant que la folie D'une reine Rêvait de saccager L'Empire Et de mener Au Capitole en feu La honteuse cohorte De ses amants Et masculés Ivre d'orgueil Son espérance même Et flétrie Et voici Qu'un désastre A calmé Sa fureur Un seul De ces vaisseaux Peut échapper Aux flammes César Change en effroi Ses peurs imaginaires De reine Ivre de vin D'Egypte Il la poursuit Très loin Des côtes italiennes Comme un chasseur Qui fonce Sur la faible colombe Sur le lièvre Qui fuit Il court De mer en mer Pour enchaîner Le monstre barbare Choisi par le destin Pour faire trembler Les aigles Mais la reine Choisit une plus noble mort Tient en ses mains De femme Un glaive Sans trembler Et sans songer A chercher refuge Protégée par sa flotte En un lointain pays D'un visage tranquille Elle voit sa ruine Saisie d'une main Ferme Un serpent Venimeux Et le serrant Contre son corps Elle boit Le trépas Et triomphe Des dieux Les liburnes Légers Ne l'emporteront Pas vers Un destin D'esclave Et la reine orgueilleuse N'ornera pas L'orgueilleux triomphe De son vainqueur D'une présence Humiliée Voilà parlé Voilà chanté Voilà un prince Qui trouve bon Qu'on le célèbre En honorant ses ennemis Je vous demande Un moment de réflexion Sur ce maître du monde Qui ne confond pas Le respect Avec la flagornerie Et qui comprend encore Que plus l'ennemi Est valeureux Plus la victoire Est glorieuse C'est un sentiment Sain, naturel Et qui fut Jadis répandu C'est le progrès Psychologique Du XXe siècle Qui s'est figuré Qu'on forge le triomphe En déshonorant l'adversaire La haine a remplacé La foi Et la torture Le dernier visage honteux Du combat singulier Horace a pris la piste Il n'est plus question De l'arrêter A la suite d'Auguste Il travaille Et à l'amélioration Du peuple romain Il est devenu Il est redevenu Patriote La piété De son adolescence Et son ardeur combative Ont reparu Mûri cette fois Par une longue expérience Des hommes et des choses La tâche entreprise Sans succès avec Brutus De restaurer Le règne de la loi Il la reprend Avec son vainqueur Dirons-nous Qu'en se ralliant Il a trahi l'idéal De sa jeunesse Il ne l'a pas pensé Car c'est Rome Qui l'aimait Non Brutus Ou César A 40 ans Il touche au fond De l'apaisement Il vit dans la confiance Et dans l'intimité De Mécène et d'Auguste Le calme règne Dans l'Empire Les temples se relèvent Les lettres et les arts Reprennent vie Le poète voit mourir L'un après l'autre Tibule Puis Virgile Puis Properce Puis Mécène Mais l'œuvre est accomplie L'histoire se souviendra Sa dernière œuvre L'art poétique Prouve qu'il meurt en paix Comme un bonhomme de lettres Qu'il est Ayant mis ses affaires En ordre Il faut maintenant Finir par un aveu L'ordre que nous avons Nous-mêmes tenté De mettre dans cette œuvre Et dans les sentiments De son auteur Est en partie imaginaire Si l'évolution Que nous avons décrite A été sincère et continue La vie d'Horace N'a pas été ainsi Toute d'une venue Sans accro Sans rupture Et sans ombre Et son œuvre Ne s'est pas divisée En trois parties Distinctes Plaisir Morale Patrie Les textes Qui se sont suivis ce soir Ne se suivent pas toujours Dans le temps Il y a de la sagesse Et de la folie A tous les âges Dans ce personnage étonnant De pétulance Et de diversité Entre deux autres patriotiques Il n'éprouve aucune gêne A moduler tendrement Pendant que tu m'aimais d'amour Et tant qu'aucun garçon N'entourait de ses bras Ton épaule Et ta tête blonde J'étais aussi heureux Que l'est le chat de Perse Tant que tu n'avais pas brûlé De désir pour une autre Et tant que ta Lydie Ne passait pas après Chloé J'étais heureuse On entendait chanter mon nom Plus souvent que celui D'Illia la Romaine Chloé Latra C'est ma maîtresse Les chants qu'elle connaît Sont si voluptueux Que je saurais mourir pour elle Pour conserver en vie Un si tendre trésor Je partage l'amour ardent Je partage l'amour ardent de Calaïs Le Thurien Il m'aime tant Que je saurais mourir pour lui Pour conserver en vie Un amant si parfait Et si je revenais à toi Si mon ancien amour reprenait son empire Si je quittais Chloé la blonde Si je rouvrais ma porte à ma brune Lydie Bien qu'il soit plus beau que le jour Et que tu sois léger Irritable Inconstant Je te reviens avec bonheur Pour vivre dans tes bras Et mourir avec toi Ce chant alterné délicieux N'est plus de la première jeunesse Cependant voyez-vous Cet homme qui est mort jeune Relativement jeune Qui laisse une oeuvre si parfaite Et qui a bien servi son pays En parlant de bonheur dans des temps difficiles Il s'est eu de bonheur Pendant près de dix ans avant sa mort On n'entend plus parler de lui Est-il malade ? Est-il happé comme le sera racine par d'autres tâches ? On le croirait En lisant suétonne qui cite des lettres Dans lesquelles Auguste disputera sa mécène Comme historiographe particulier Le petit homme rond était un auxiliaire précieux N'était-il pas d'ailleurs le seul survivant d'une époque révolue ? Les derniers témoins de la république sont tous morts Une nouvelle génération s'élève Celle d'Ovide Celle de Tibère Ce sera le plaisir sans vertu Le caprice sans frein La faim de la délicatesse Un nouveau relâchement des mœurs Vraiment L'équilibre d'Horace C'était un rare chef d'œuvre Il fallait des hommes supérieurs Pour l'apprécier Et s'en servir Et pour finir Ce pauvre Horace Qui lisait tout ingénuement La mort l'a pris au mot Un jour qui n'était pas sincère Cet amoureux de la vie Entraîné par sa débordante gratitude Pour mécène S'était surpris à dire Ah mécène si tu meurs je te suis Je ne te survivrai pas Il a tenu parole Bien à regret sans doute Et s'est éteint Une semaine après son ami En portant avec lui Le dernier sourire de Rome Laissons la poésie Et autres bagatelles Je veux savoir Ce qu'est le vrai Ce qu'est le bien Tous les autres soucis Ne me sont plus de rien J'ai fait le militaire J'ai fait le politique J'ai cru à l'action J'ai cru au plaisir Désormais je ne veux Qu'être maître de moi S'il vous reste un peu de temps Lisez donc en entier Cette première épître Du premier livre Vous verrez qu'une morale aimable Peut-être une morale élevée Et que la probité d'Horace Donne à sa méditation La valeur d'un testament Anthologie étrangère Ce soir vous avez pu entendre Horace Une émission composée par Jean Debert Et réalisée par Georges Gravier Avec le concours de Marie Déa Et Jean-Marie Fertet Prise de son Francis Granal Assistant René Raymond Sous-titrage ST' 501